Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo demi-semaine d'Info Météo de ce 23 juillet 2014. Alors pour l'instant, il fait assez beau et on a une tendance à une certaine instabilité relativement localisée, mais cette tendance à l'instabilité va progressivement se généraliser dans les prochains jours avec l'arrivée de cette goutte froide dont nous avons déjà parlé. Donc dans les précédents bulletins, la voici ce samedi 26 juillet à 2h du matin. Donc elle se situe vraiment sur nos régions. Ce sont les couleurs d'altitude qui là sont importantes où on voit une faiblesse du champ de pression alors qu'effectivement, c'est vrai que nous sommes plutôt sous l'influence, en tout cas au sol, d'un anticyclone centré sur la Scandinavie avec de l'air continental chaud. Mais cette goutte froide, donc en altitude, avec de l'air froid en altitude, va augmenter l'instabilité d'ici à vendredi et samedi. Après quoi, les choses devraient un petit peu se rafraîchir. Ensuite, nous discuterons des possibilités qui s'offrent à nous pour la semaine prochaine. Donc voilà, alors je vais aussi vous mettre les prévisions du modèle. Donc on a vu la carte du modèle des Etats-Unis, de l'Européen. Ici c'est le modèle des Etats-Unis, vous voyez c'est plus ou moins la même chose. Donc à l'échéance de vendredi, 14h et 20h, si nous mettons ensuite les cartes de précipitation, vous pouvez constater la présence, donc sur l'Europe occidentale et centrale, de zones de précipitation liées à cette goutte froide. Donc le temps, quand même assez beau que vous avez pour l'instant, devrait progressivement se dégrader. Donc ici, vendredi, samedi, etc. Donc le week-end serait aussi sans doute un petit peu moins bon et un peu plus frais. Pour l'instant, nous enregistrons des températures au-dessus de 25 degrés. Celles-ci vont progressivement baisser en dessous de 25 degrés et même probablement se rapprocher de 20 degrés durant le week-end et début de la semaine prochaine. Ensuite, que va-t-il se passer ? Eh bien, il y a une petite incertitude. Alors évidemment, on commence à s'éloigner en échéance. Mais donc après cette goutte froide, qui se situera encore samedi ici, nous voyons que l'anticyclone scandinave, lui, se sera plutôt décalé vers la Russie. Et vous avez un autre anticyclone qui est donc situé sur l'Atlantique, avec donc cette petite incursion dépressionnaire d'altitude sur nos régions. Alors évidemment, ce qui serait intéressant de voir, ce sera le comportement de l'anticyclone atlantique. Et si je mets tout en mouvement, vous pouvez constater qu'il y a quand même, malgré tout, une tendance à vouloir revenir vers nos régions. Mais ce n'est qu'une crête anticyclonique. Et on voit que le centre anticyclonique, par exemple, mardi 29 juillet, 14h, sera positionné loin sur l'océan. Donc avec cette crête qui s'étend jusqu'ici, alors avec une synoptique pareille, le temps ne peut pas être forcément mauvais. Mais ce n'est pas le vrai anticyclone centré sur nous, ou sur l'Europe continentale, avec des températures supérieures à 30 degrés. Enfin, remarquez, je pense que la plupart, la majorité des personnes, préfère un temps plutôt comme on est actuellement, en dessous de 30 degrés. Mais en tout cas, il y a malgré tout une incertitude, parce que les modèles, il y a deux jours environ, vous voyez, cet anticyclone se déplaçait vraiment vers le continent, avec un flux de sud bien organisé, et potentiellement des températures supérieures à 30 degrés. Là, c'est un petit peu moins le cas. Et c'est vrai que ça nous laisse penser aussi que ça pourrait encore aller vers le moins bien, c'est-à-dire que l'anticyclone pourrait totalement se rétracter sur l'Atlantique, et au final laisser passer, malgré tout, des dépressions. Donc ça, la certitude, évidemment, tourne autour de cela. Malgré tout, si ce scénario de crède anticyclonique devait se maintenir, il me semble que c'est un temps qui pourrait être encore tout à fait acceptable. Et si nous faisons évoluer tout ça encore à plus long terme, on voit que ça te crède tendance à plus ou moins se maintenir, même si, encore une fois, l'anticyclone se rétracte fort sur l'Atlantique, après quoi, qui sait, des dépressions pourraient arriver. Le modèle européen, lui, montre plus ou moins la même incertitude, avec des petites différences. Par exemple, le Vardy, 29 juillet, on est encore dans une dépression d'altitude. Après quoi, il y aurait une petite crête qui pourrait se développer, et un anticyclone un peu plus nordique, mais malgré tout, ce n'est pas une vraie installation de l'anticyclone sur nos régions. Il y a malgré tout des incertitudes là-dessus. En tout cas, on va avoir encore quelques heures et quelques deux jours d'assez beau temps, relativement intéressant. Après quoi, les choses vont se dégrader vendredi, le week-end, et début de la semaine prochaine. Les choses devraient peut-être, à partir de mardi environ, de nouveau se rétablir avec cette possible, cette probable crête. Il faut voir évidemment quel mot utiliser. Mais les choses doivent être un petit peu affinées. Et en tout cas, nous voulions vous faire part de cette échéance à moyen terme, et de la certitude à long terme. Et nous aurons évidemment l'occasion, dans les prochains bulletins, de repréciser tout cela.